Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les graphiques simples, ici les graphiques courbes. Vous pouvez télécharger le document pour faire cet exercice dans la description qui est en dessous de la vidéo. Je vous présente très rapidement le tableau. Vous avez des produits, compote, confiture, marmelade, des quantités produites, ici, et en fonction de chacun des trimestres. Dans la colonne F, des totaux qui additionnent les valeurs des 4 trimestres pour avoir le total de l'année. Nous aimerions ici avoir un graphique courbe, courbe, avec 3 courbes, compote, confiture, marmelade, avec les quantités qui vont évoluer en fonction des trimestres, 1, 2, 3, 4. Alors, pour faire ce graphique, Excel vous donne accès à un assistant qui va faire, grosso modo, la moitié du travail. Allez, première action, je dois sélectionner toutes les cellules dont j'ai besoin pour faire mon graphique. Ici, j'ai besoin de la cellule A1 jusqu'à la cellule E4. J'ai besoin des noms des produits, des noms des trimestres, et des quantités. Je n'ai absolument pas besoin des quantités, des totaux des quantités, ici, pour faire mes 3 courbes. Deuxième action, on va faire un tour dans insertion, et ici, j'ai les graphiques courbes. Je tape dedans, et je vais toujours vous inviter à prendre la première, soit celle-ci, ou alors celle-ci, en tout cas, rester dans la première colonne. Ok, je prends celle-ci. Pour retravailler le graphique, je fais un petit coup de zoom arrière, en bas à droite, vous avez le zoom, ou alors, à la souris, je maintiens le contrôle et je fais rouler la molette. Voilà. Alors, on rappelle les fondamentaux des graphiques. Lorsque le graphique est sélectionné, vous avez deux onglets, création et format, qui sont présents. Si vous désélectionnez le graphique, vous n'avez plus ces onglets-là. Il vous faut cliquer dessus pour les avoir. Deuxième fondamentaux sur les graphiques, avec ces versions 2013 et 2016 d'Excel, il faut travailler avec le volet latéral qui se trouve ici à droite. Pour l'afficher, il suffit de double-cliquer sur un élément de graphique. Je double-clique sur le titre. Le panneau s'affiche. Voilà. Le panneau présentera des options pour chaque élément sélectionné de graphique. Allez, petit homme, on va changer le titre. Une courbe, c'est pour faire des évolutions. Évolution des quantités produites. Voilà. Actuellement, la légende est en bas. Moi, je la préfère à droite. Je clique sur la légende. Là, j'ai bien format de légende. Je peux changer les couleurs et les bordures. Les effets, ombre, lumière, contour. Ou l'emplacement. Et moi, je ne veux pas la légende en bas. Je la veux à droite. J'élargis un petit peu le graphique ici. Vous pouvez élargir les graphiques en cliquant sur les petites poignées qui sont là. Ok. Ensuite, j'aimerais, par exemple, ne pas avoir des segments. Parce que là, en fait, ce n'est pas vraiment des courbes. Là, j'ai des angles qui sont très prononcés. Je clique un coup sur la courbe. Ici, j'ai bien mis en forme des séries de données. Je vais ici dans le pot de peinture. Et tout à fait en bas, j'ai lissage. Et de suite, je n'ai plus des angles bien distincts. Mais j'ai des courbes. Pareil ici. Pareil ici. Dans la foulée, je pourrais, si je veux, changer la couleur de la courbe. Là, je suis sur la confiture. Je veux du vert. Je peux augmenter l'épaisseur de la courbe éventuellement. Pareil ici. J'avais pris, allez, 3 points. Je prends cette courbe-là. Pareil, je la mets à 3 points. Je lui change la couleur. Marmelade, je vais mettre de l'orange. Et enfin, le bleu qui est là. 3 points d'épaisseur. Et je vais mettre, allez, un bleu un peu plus foncé. Alors, voici mon graphique courbe qui est certes basique, mais qui est fait. Voilà, on peut aller beaucoup plus loin encore dans les graphiques courbes. Je vous laisse découvrir toutes les options que l'on peut modifier ici avec ce volet latéral qui est indispensable. On rappelle comment l'afficher. Je ferme le volet. Pour l'afficher, je double-clique sur un élément du graphique. Je double-clique ici. Le volet apparaît. Chaque fois que je sélectionne un élément du graphique, ces options s'affichent là. Ben écoutez, je vous remercie. Et puis, dans d'autres vidéos, nous verrons comment aller plus loin dans les graphiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.